Monsieur Abdelhakim Belabed, bonjour. Bonjour. Alors, concours de recrutement de 28 000 enseignants, quel est le processus à suivre aujourd'hui pour l'inscription au concours qui va se tenir le 30 avril prochain ? C'est des inscriptions via l'ONEC ou par des centres d'inscription qui ont été ouverts à travers le territoire national ? Je vous remercie madame. Premièrement, je commencerai par... Bonjour à nos chers auditeurs. Permettez-moi, madame, en nom de madame la ministre de l'éducation nationale, docteur Nouria-Bernard-Bret, en mon nom personnel et en nom de l'ensemble des cadres de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de présenter nos condoléances à nos militaires tués dans un accident à Adrard et condoléances aux familles et aussi au ministère de la défense nationale. Ceci dit, je reviens au concours. Bien sûr, au titre de l'exercice 2016, nous organisons un nouveau concours. C'est déjà les étapes d'organisation du concours qui a débuté déjà. Et la nouveauté cette année, c'est une inscription à distance, c'est-à-dire les candidats ne vont pas se bousculer au niveau du centre de dépôt, mais prendront un rendez-vous dès qu'ils s'inscrivent à distance. Ils auront un rendez-vous, ils iront déposer le dossier là où ils sont orientés par le biais de ce rendez-vous. Donc il y aura l'heure, il y aura le centre et il y aura les pièces à fournir. Et donc il n'y aura pas de cafouillage. Les gens vont déposer leur dossier jusqu'à la fin de la période de dépôt qui va s'achever le 14 avril 2016. Alors justement, le dépôt des dossiers va s'achever le 14 avril prochain. Le concours se tiendra le 30 avril prochain. Mais pourquoi vous avez ouvert aussi des centres de dépôt de dossiers ? Parce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à l'inscription, via internet, électronique, par l'ONEC, le site est complètement saturé. Bon, jusqu'à hier... Il a même bloqué. Bloqué, vous savez, tout le monde s'inscrit en même temps et déposait le dossier en même temps. Mais nous avons mis suffisamment de... Nous avons instruit les directions de l'éducation à mettre suffisamment de centres de dépôt pour venir en complément à cet effort d'inscription à distance. C'est-à-dire, vous pouvez constater de visu qu'il n'y a pas de bousculade, il n'y a pas de cafouillage. Les gens sont à l'aise, déposent leur dossier conformément au rendez-vous. Le nombre est contrôlé et réglementé des gens qui se présentent à un moment donné au niveau des centres de dépôt. Nous en avons mis 805 centres de dépôt à travers l'échelon national. Et à partir du 28, le 27, c'était le premier jour de description. Donc à partir du 28, les gens commencent à déposer le dossier. Je vous donne tout de suite une information qu'aujourd'hui même, à 7 heures, nous avons déjà 180 000 inscriptions. Alors vous avez 180 000 inscriptions pour le concours qui va se tenir le 31 prochain. Mais déjà, et d'ores et déjà, la ministre a annoncé qu'il y aurait éventuellement près de 4 millions de dépôts de dossiers. C'est quand même énorme. Je vais vous dire, madame la ministre a annoncé que le dispositif mis en place supporterait un nombre de 4 millions de candidatures. Ceci dit, le nombre de candidatures va aller autour de peut-être un million ou un peu plus qu'un million. Mais par précaution, pour mettre tout le monde à l'aise et pour bien gérer l'opération, on a mis un dispositif électronique et administratif qui supporterait 4 millions de candidats. Mais par rapport, justement, comment on peut qualifier ce concours qui va se tenir prochainement pour les 28 000 enseignants qui vont être recrutés ? Est-ce que c'est un concours de promotion interne par rapport au départ en retraite ou par rapport aux 135 000 nouveaux enseignants qui vont être recrutés d'ici 3 ans ? C'est l'époque que vous avez dégagé. Comment on peut le situer ? Parce que là, on n'a pas à comprendre entre les deux. Plusieurs chiffres sont donnés, communiqués, on n'arrive pas à faire la distinction entre les deux. C'est une question pertinente pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Les 135 000 dont vous parlez sont une piste différente. Il s'agit d'examens pour la promotion interne, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une population qui exerce déjà, c'est une population de professeurs, des trois cycles, qui va se promouvoir sur les grades de professeurs principaux et professeurs formateurs. Ça, c'est des enseignants qui sont déjà dans l'éducation nationale. L'opération qu'on a avancée le 27, c'est une opération de recrutement externe, c'est-à-dire que c'est des gens qui viennent de l'extérieur, c'est des nouveaux entrants pour l'éducation nationale qui vont subir un concours. Et ceux qui réussiront ce concours, bien sûr, vont s'inscrire dans la liste nominative des personnels qui émergent à l'éducation nationale. Alors, c'est de nouveaux entrants pour le concours qui va se tenir. Quel est le sort aujourd'hui des enseignants contractuels qui semblent être mécontents par le processus qui a été mis ensemble ? On lui demande un recrutement d'office. Vous savez, madame, le recrutement d'office n'existe pas. Les lois de la fonction publique, pour tous les secteurs, non pas uniquement pour l'éducation nationale, les régies se réglementent l'accès à la fonction publique qui est conditionnée par des conditions statutables, par une réglementation mise en place qui soumise tout le monde à un tri, à une sélection par voie de concours, soit sur titre ou sur épreuve, et le recrutement d'office n'existe pas au jour d'aujourd'hui. Alors, pour les contractuels, quel est le processus à suivre aujourd'hui ? Et combien sont-ils, monsieur Bellabed ? Oui, madame, donc les contractuels sont au nombre exact, ils sont au nombre de 25.115 contractuels, répartis en 11.705 au primaire, 8.132 au moyen et 5.278 au secondaire. Ces contractuels, c'est des diplômés universitaires qui viennent demander emploi auprès de l'éducation nationale sur des postes vacants, en emploi temporaire, délimité dans le temps, les décisions qui leur sont données sont limitées dans le temps, il y a la date de début de service, la date de fin, et ça ne donne aucun avantage à un éventuel recrutement direct. Ceci dit, nous sommes sensibles à nos contractuels, c'est des gens qui sont soumis dans l'exercice en même condition des états d'enseignement, de formation, d'inspection, de suivi, et c'est des candidats potentiels, parce que c'est des gens qui ont cumulé une expérience, et cette expérience va jouer en leur faveur face au concours de recrutement, ils vont passer des épreuves, et leur expérience leur donnera peut-être des chances en plus pour bien répondre et avoir un avantage naturel dicté par leur expérience cumulée. Mais comment cette expérience va jouer en leur faveur, puisqu'ils sont soumis aux mêmes conditions que les nouveaux entrants pour le concours ? Ils sont 25 000 pratiquement, c'est quand même assez important. Oui, ils sont 25 000, cet avantage c'est que la nature des épreuves, c'est qu'on ne va pas les tester, le concours ne va pas porter pratiquement sur les connaissances académiques, qui elles sont certifiées par un diplôme universitaire, on ne va pas les mettre en cause d'un diplôme universitaire. Il s'agit plutôt de pédagogie, de questions, des sujets qui ont trait à la pratique du métier d'enseignant, il y a aussi cet oral qui va faire la différence, parce que c'est des gens qui ont pratiqué, qui connaissent le terrain, et qui certainement sont mieux au parfum de ce qui se passe en école que ceux qui n'ont jamais été à l'école, comme enseignant. Mais pourquoi sont-ils aussi nombreux, 25 000 vacataires ou contractuels ? Parce que par le passé, le concours à la fonction publique était bloqué, pourquoi sont-ils aussi nombreux aujourd'hui ? Ce n'est pas eux qui sont nombreux, c'est les postes vacants qui sont nombreux, qui sont générés par la gestion mise en place. C'est-à-dire, nous avons beaucoup de parents de retraite, nous avons des gens qui abandonnent, des gens qui partent pour une maison statutaire ou une autre, et donc là, c'est des postes à pourvoir pour l'année suivante, c'est des postes qui sont vacants et contiennent un poste vacant. Ces mêmes postes vacants ne sont pas tous soumis au recrutement, parce qu'il y a des postes de promotion comme le grade de professeur principal, de professeur formateur, sur lesquels on met aussi des contractuels, mais ces postes ne sont pas mis à la compétition, parce qu'ils sont préservés pour une promotion interne. Alors les postes de vacants, comme il est senti au niveau du département ministériel de l'éducation, puisque vous avez donné aussi quelques, peut-être, chiffres par rapport au départ à la retraite anticipée, qui avoisine pratiquement le 2005 à 4000 départs annuellement. Les postes, si vous parlez des postes des enseignants, le nombre de contractuels, c'est le nombre de postes vacants, parce qu'on ne laisse pas les élèves sans enseigner. C'est-à-dire, dès qu'un poste vacant, un poste dédié à l'enseignement qui est vacant, on met dessus un enseignant qui assure la pérennité de la scolarité. Et c'est une obligation pour nous, c'est une obligation pour la scolarité. Et pour les autres corps, dans l'éducation ? Bon, les autres corps, il y a le corps pédagogique, les enseignants, je viens d'en parler, il y a les corps, il y a plusieurs stratégies qui existent au niveau de l'éducation nationale, il y a les corps spécifiques à l'éducation nationale, hors enseignement, donc administratif, il y a les corps communs, il y a beaucoup de grades d'école qui ne sont pas enseignants, mais qui sont nécessaires à fonctionner. Alors pour ce concours, pour la première fois, vous avez introduit des preuves écrites et vous avez ouvert aussi à plusieurs filières, pratiquement 28, mais certains considèrent qu'ils ont été exclus. Par exemple, l'enseignement de certaines langues, comme l'espagnol, l'allemand, ceux-là, les licences, les détenteurs de ces licences ont été exclus du concours. Pourquoi, M. Benabert ? Personne n'exprime. Il faut comprendre que là, on ne cherche pas les candidats et on allume nos concours sur les profils des candidats, c'est l'inverse, c'est le besoin de la carte scolaire, c'est-à-dire l'école, l'organisation pédagogique mise en place, exige tel ou tel ou tel profil, il y a des départs sur plusieurs profils, et donc nous, on répond à un besoin pédagogique, un déficit, ou même pas un déficit, un vide qui s'est créé naturellement par des conditions naturelles et statutaires, et donc on répond aux besoins qui s'expriment chacun, c'est-à-dire si un enseignement de mathématiques ou de physique ou d'arabe part, on doit le remplacer. Alors, quels sont les profils que vous recherchez aujourd'hui pratiquement par ce concours ? Voilà, madame, vous posez une question pertinente, si on est passé, vous vous souvenez, l'année dernière, on a organisé un concours sur titre. Cette année, on l'a fait sur l'épreuve, il y a même eu une revisite de l'arrêté portomatique des épreuves, il y a eu aussi un enrichissement des titres et des diplômes qui peuvent donner l'accès à l'enseignement, ça c'est, après avoir bilanté l'opération de l'année dernière, nous avons vu que, bien sûr, l'expérience de 2015 a donné ses fruits, oui, mais pour l'amélioration, on est passé à l'écrit pour donner plus de transparence, de crédibilité et de contrôle par tout le monde à cette opération et aussi pour fournir des enseignants de qualité. Alors, sur cette question de transparence, nous l'aborderons dans la deuxième partie de la vidéo et de la rédaction. Monsieur Abdelkrim Bel-Abed, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour les 5 minutes aussi des auditeurs dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, monsieur Abdelkrim Bel-Abed, bien sûr, aujourd'hui, le concours est très intéressant pour ceux qui souhaiteraient trouver un travail, un poste de travail. Si vous recevez près de 1,5 million de demandes postulants pour le concours, comment ça va se faire pour le retrait de convocation, les tris des demandes, comment ça va se faire, à partir de quelle date ? Est-ce que vous avez fixé des échéances ? Est-ce que tout a été réfléchi et préparé ? Absolument, tout a été planifié, programmé et bien mis en place. Donc, l'étape de dépôt des dossiers et d'inscription aussi à distance est étalée du 27 du mois courant jusqu'au 14 avril. Suite à quoi, à partir du 20, il y aura les convocations. Les convocations aussi s'effectueront à distance, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de se déplacer au niveau de la direction de l'éducation ou au centre de dépôt de dossier, mais à distance. Le candidat peut, chez lui-même, tirer cette convocation. C'est-à-dire qu'il y aura l'épreuve équipe qui est programmée pour le 110 avril. Les résultats seront programmés le 12 avril. Attendez, le 12 avril, plutôt le 12 mai. Le 12 mai, pardon, le 12 mai. Suite à quoi, bien sûr, nous observons une petite terre pour permettre aux examens scolaires nationaux de se passer dans des conditions sereines et efficaces. Et nous reprendrons les 8 et 9 du mois de juin, les épreuves morales. Ensuite, nous donnerons tout le temps nécessaire au service de la direction générale de la fonction publique, au service déconcentré, de procéder au contrôle préalable. Et l'annonce officielle des résultats finaux du concours de recrutement sera prévue pour le 30 par les mêmes voies et moyens, c'est-à-dire à distance. Le candidat apprendra son résultat définitif par le biais du net chez lui ou là où il ne sera pas dans l'obligation d'aller voir le résultat. Il n'y aura pas de contraintes du déplacement. Donc tout se fera de façon électronique. Je reprends les dates que vous avez annoncées à l'instant. Vous parlez du 20 avril, début de l'envoi des convocations. Le concours aura lieu le 30 avril. Oui, très bien. Et les premiers résultats, c'est le 12 mai. En attendant, bien sûr... Oui, le 12 mai, c'est le résultat des épreuves écrites. C'est ça. Et puis, nous passerons aux épreuves, à l'épreuve morale. Après les examens de fin d'année. Après les examens, c'est-à-dire après le baccalauréat qui va se dérouler le 29, 30, 31, 1 et 2 mai et juin. Et donc les 8 et 9, nous allons organiser les épreuves morales. 8 et 9 juin. 8 et 9 juin, oui. Pour qu'on puisse vous suivre, parce qu'avec les dates, il y a eu... Et est-ce que tout se passera dans la transparence ? Est-ce qu'il n'y aura pas des dérives comme ceux qu'on a vécu par le passé, par les concours, organisés, entachés bien sûr par certaines irrégularités ou certaines personnes ont été pistonnées par rapport à d'autres ? Allez, je dis des choses franches. Nous aussi, nous sommes... Nous prenons la franchise et la transparence. Et donc, l'une des raisons majeures d'organiser ces concours sur épreuve, c'est parce que nous allons... C'est pour éviter ces comportements un peu individuels. C'est des comportements isolés, mais quand même qui ont une tâche, comme vous l'avez dit. Donc là, il y aura aussi l'anonymat. Là, les copies ne se corrigeront pas sur l'anonymat et personne ne saura quelle copie est en train de corriger. C'est-à-dire que ça va se passer dans les mêmes conditions du baccalauréat et c'est l'honneur organisateur même du bac qui va organiser cette opération en collaboration avec une direction de l'éducation. C'est lui qui prend en charge les centres de correction des copies du concours. Alors, une question d'un auditeur qui vous dit « Je vais obtenir mon diplôme Master 2 en juin 2016. Est-ce que je peux postuler pour le concours pour être enseignant au lycée ? » Là, c'est très clair, le diplôme doit être en vigueur le jour du déroulement du concours. C'est-à-dire qu'au 30 avril, il faudrait, les gens participent au concours, et pour participer, il faudrait disposer des conditions statutaires dans le diplôme. Si le diplôme n'est pas acquis avant cette date, avant même la date du dépôt, il ne pourra pas prendre le pas. Alors, autre question maintenant. Vous avez parlé un peu des examens de fin d'année. Le calendrier a été tracé. Et comment tout va se dérouler ? Sans bien sûr empiéter sur le concours national de recrutement également. Oui, là, Madame la Ministre... Puisque l'ONEC est sollicité pour les deux. L'ONEC est sollicité pour les deux. Même les directions de l'éducation sont dans la même situation. C'est le même service qui organise les deux opérations. Mais Madame la Ministre a très bien examiné les deux calendriers. Et on est arrivé à mettre deux calendriers qui peuvent aller ensemble. Pour preuve, nous interrompons du 12 mai jusqu'au 8 et 9 pour reprendre avec l'oral. Ça va permettre à l'examen de fin du cycle du primaire de se dérouler dans des conditions, de prendre des conditions à partir du jour du 22. Le BEM qui est prévu aussi les 24, 25 et 26, c'est le baccalauréat à partir du 29 mai et qui va s'étaler sur cinq jours. Ceci dit, donc, la chose à quoi je voudrais attirer son attention, c'est que, comme vous le savez, cette année, il y a une nouveauté au niveau de l'examen de fin du cycle primaire. C'est-à-dire, Madame la Ministre a pris aussi la décision, je dirais, très, 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 très attendue et très applaudie par la communauté, par la société, mais qui est difficile de réalisation, c'est que de permettre à nos enfants, à un âge un peu sensible, de passer l'examen de la sixième ou de la cinquième au niveau de l'établissement de scolarité, c'est-à-dire les laissés dans leur environnement psycho-affectif pour qu'ils traversent, passent cet examen dans des conditions meilleures. Ceci génère des difficultés qu'on a gérées avec les célèbres, nos partenaires de l'administration, avec l'intérieur, avec les élèves de sécurité notamment. C'est de renforcer, parce que là, nous allons voir un nombre qui va être multiplié par 4, presque, ou 4,5 de centres de déroulement. Et là, nous avons tenu beaucoup de réunions. Madame la Ministre a tenu le 13 janvier passé, a participé à un conseil du gouvernement, présidé par son Excellence Monsieur le Premier ministre, et dans lequel tout a été planifié, tout a été mis dans l'ordre pour pouvoir organiser cet examen dans de meilleures conditions. Est-ce qu'on peut considérer au jour d'aujourd'hui que tous les moyens logistiques sont mis en place pour la réussite des épreuves de fin d'année ? Absolument, et ce jeudi, Madame la Ministre va rencontrer l'EDE pour mettre les dernières retouches sur les préparatifs de ces examens. N'oublions pas que cette année, ces examens ont été un peu avancés pour qu'ils puissent se passer avant le mois de Ramadan. Et donc, cette année aussi, les retouches vont être examinées ce jeudi, c'est-à-dire un peu à l'avance par rapport à l'habituel d'organisation de ce type de rencontre. Alors justement, tout est mobilisé, tous les moyens sont mis en place, l'effectif global par rapport à ce qui a été retenu. Est-ce qu'on peut avoir quelques indicateurs ? Parce que j'ai vu que vous êtes venu avec quelques éléments, et quelques chiffres, Monsieur Belabet, on va en profiter. Oui, bien sûr, nous avons le nombre total de candidats à 3 examens scolaires nationaux dépasse les 2 millions, donc nous avons 2 millions, presque vers 2 millions 100 000 candidats répartis. Donc nous avons 818 518 candidats au baccalauréat. Au BEM, c'est 559 204, et nous avons 705 457 candidats à l'examen de la 6e. Le nombre de centres d'examen, au total, nous en avons 17 869, dont, pour l'examen de 6e, 13 117. C'est un nombre qui ne dépassait pas 30 300, donc il est passé de 30 000 à 13 000. Et là, c'est ça la difficulté qu'on a gérée, pour laquelle on a mis en place tous les dispositifs sécuritaires, parce que là, il ne faut pas oublier, Madame, que cette mesure de laisser les enfants passer au niveau de nos examens a été aussi accompagnée par la mesure de garder l'aspect national de l'examen, c'est-à-dire le même sujet, toutes les contraintes d'un examen national, et là, toute la difficulté était là, mais Dieu merci, nous avons mis en place tout ce qui permet de réussir cet examen. Alors, maintenant, autre question, par rapport à ces examens de fin d'année, notamment pour le baccalauréat, qui a été avancé cette année, à cause de l'OMDAN, est-ce qu'on peut considérer qu'au jour de l'examen, les cours, tous les cours, auront été enseignés ? Quel est le niveau d'enseignement actuel au niveau des luchés ? Est-ce que vous le suivez régulièrement ? Bien sûr qu'on le suit, on a une inspection générale de la pédagogie qui suit ça, on a des directions d'enseignement qui suivent aussi l'évolution de l'exécution des programmes. Vous connaissez bien que cette année, à l'exception de toutes les années passées, nous vivons une sérénité, un calme, il n'y a pas eu d'arrêt de cours, il n'y a pas eu de perturbations, donc le calendrier est très bien inspecté de l'exécution des programmes, et il n'y aura pas de retard, et nos enfants disposeront de tous les cours programmés pour le programme. Alors justement, vous dites, nous avons passé une année quand même assez sereine, il y a eu stabilité au niveau de l'éducation nationale, par rapport à la charte qui a été établie avec les différents partenaires sociaux au niveau du ministère de l'éducation nationale, mais on parle aussi d'un certain mécontentement, notamment au niveau des corps communs. Qu'est-ce qui m'amène exactement, M. Bellavet ? Puisque vous êtes le secrétaire général, je crois, vous êtes en charge de ce dossier. Oui, les corps communs, comme tous les autres membres du corps communs, au niveau de l'éducation nationale, sont représentés par un syndicat respectable, des corps communs, qui est reçu, qui est respecté, qui est à l'écoute du ministre et des services du ministère de l'éducation nationale, au même titre que les autres syndicats. Quand il y a des dossiers qu'on peut prendre en charge, on l'a déjà fait pour ce syndicat, qui est signataire aussi de la charte. Quand il y a des revendications ou des choses qui dépassent la compétence de l'éducation nationale, vous savez, les corps communs sont des grades transversaux, c'est-à-dire qu'ils sont présents dans tous les secteurs et il y a des revendications qui ne relèvent pas, qui ne sont pas du ressort de l'éducation nationale. Mais elles sont prises en charge par votre département ministériel ? Vous êtes à l'écoute, vous les recevez, vous discutez, vous essayez de trouver des solutions ? C'est un syndicat comme les autres syndicats, il a l'écoute, il a le respect, il a la prise en charge des revendications quand on peut le faire. Alors le départ à la retraite anticipé au niveau du corps de l'enseignement, aujourd'hui il est en train de saigner carrément la corporation. Est-ce que vous allez prendre des dispositions particulières ? Vous parlez d'un départ l'équivalent de 4500 ans. Vous savez... C'est ça le chiffre ? Oui, je parlerai aussi d'autres choses, parce que là, si le grand nombre est vécu, on l'a élu, au niveau de l'éducation nationale, c'est parce que le plus grand effectif de la fonction publique, c'est l'éducation nationale. Donc c'est le rôle de l'arithmétique. Ceci dit, nous essayons de sensibiliser, de préserver nos fonctionnaires et dans la limite de la réglementation en vigueur, ce qui est permis par la loi, on ne peut pas l'empêcher, mais quand même, il y a sensibilisation, même les conditions de travail se sont améliorées et nous comptons garder autant que possible nos fonctionnaires au niveau de l'éducation nationale. Qu'est-ce que vous allez faire ? C'est la question que je me pose. Nous faisons appliquer la loi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, ce qui est permis par la loi, on ne peut pas l'empêcher, mais aussi, nous essayons de créer les conditions nécessaires favorables en maintien de nos fonctionnaires. Alors, pourquoi on fait des recrutements de masse de futurs enseignants à la dernière minute, alors qu'on peut les avoir dès leur baccalauréat et les former de bonne façon, de bonne manière, voilà, de façon, c'est-à-dire, adéquate, au niveau des écoles normales ? Est-ce que c'est une question à laquelle vous pensez ou est-ce que vous êtes aujourd'hui en manque de structure ou de stratégie par rapport à ces écoles ? Absolument. L'auditeur qui vous pose cette question ? C'est une question pertinente et je le remercie. Donc, la normale, l'idéal, le favorable à l'éducation et à la pédagogie, c'est de les former dès le baccalauréat au niveau des idéaux. de les former académiquement, de les former pédagogiquement et d'avoir des enseignants qui se sont formés pour faire enseignant. Le dossier est en maturation et c'est ça la règle, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est l'exception, c'est-à-dire le recours au diplômé par votre concours externe. Mais je rejoins cette idée et c'est l'approche et c'est la volonté du ministère de l'Éducation nationale et c'est le projet du ministère de l'Éducation nationale. C'est le projet de la ministre également qui a procédé dès le départ, dès son installation, à la récupération des centres de formation de l'enseignement. Les ITE qui ont été faits. C'est ça, l'une des préparations à ce dossier, c'est le fait de récupérer plusieurs ITE et nous sommes en train de le faire toujours. Vous les avez récupérés ou pas encore ? On a récupérés et on a d'autres à récupérer. Nous sommes en continuelle, toujours en contact avec leur enseignement supérieur pour récupérer ce qu'on peut récupérer comme établissement de formation pour préparation d'un nouveau mode de recrutement du corps enseignant au niveau de l'Éducation nationale. Alors il faut penser au recrutement des enseignants maîtrisant parfaitement les langues étrangères si nous voulons une ouverture totale vers le monde extérieur. Il y a l'anglais, l'espagnol, le russe, le chinois qu'il faut en aucun cas négliger par le ministère de la tutelle. Très bien, donc là aussi la preuve que madame la ministre a pris ce problème en charge, c'est le nouvel arrêté du 10 mars qui porte les titres et les diplômes ouvrant droit au recrutement de l'Éducation nationale. Nous avons ouvert sur les langues étrangères. Le recrutement bien sûr, ça va s'exercer en fonction de la carte pédagogique, les besoins de la carte pédagogique, c'est-à-dire la population qui sera orientée sur ces langues étrangères, la population scolarisée, les élèves, quand il y a des divisions pédagogiques. Donc le recrutement suffit en besoin. Quand il y aura des groupes de divisions pédagogiques orientés vers ces disciplinaires, bien sûr, il y aura recrutement sur des langues, peut-être que c'est-à-dire qu'on va utiliser les collègues des élèves. Mais le chinois sera organisé dès la rentrée prochaine, au niveau de nos établissements scolaires. Le chinois, il y a plusieurs langues étrangères qui ont été inscrites dans l'arrêté. Et à partir de l'année prochaine, on verra d'autres langues étrangères qui vont s'insérer dans le recrutement. Comme langue, autre langue que le chinois, le russe. Le chinois, le turc, l'espagnol, l'allemand. Alors, autre question d'un auditeur, il vous dit pourquoi ne pas enseigner les langues étrangères aux enfants dès les premières classes, c'est-à-dire dès la première année primaire. Voilà, pas les premières classes, mais la première année primaire. Ça, ça relève beaucoup plus de la pédagogie parce qu'enseigner les langues à tel ou tel âge, c'est une affaire d'experts, c'est une affaire d'études pédagogiques. C'est pas une affaire de recrutement où, là, je comprends l'arrêt français, c'est pourquoi ne pas recruter aux primaires des gens de langue, l'enseignement de langue, obéir à des règles de pédagogie, à des règles didactiques, des experts, des théories. Alors, dernière question, M. Belabed, quel est votre commentaire ? C'est l'auditeur qui vous pose cette question sur ces rumeurs qui s'en reculent ici et là où on dit que la ministre voudrait un peu s'inspirer du modèle français et appliquer à l'Algérie dans l'enseignement. Elle en a parlé, elle a dit que notre volonté, c'est de préserver les constantes nationales. Là, vous posez une bonne question. Comme vous avez si bien dit, c'est des rumeurs auxquelles il ne faut pas faire attention parce que, plus que jamais, Mme la ministre s'en tient rigoureusement et par conviction aux constantes nationales, aux valeurs nationales, non seulement dictées par les programmes en cours, mais je vous rappelle que, pour preuve, nous avons signé, sous le contrôle du président du Conseil constitutionnel, une convention qui donne à la promotion des valeurs nationales, des constantes nationales pour promouvoir cette dimension au niveau de l'enseignement, au niveau des programmes et cela, c'est une preuve et pas toutes les preuves. Nous faisons beaucoup pour les constantes nationales et nous n'avons pas besoin de ces rumeurs qui dérangent l'école et n'apportent rien à l'école. Alors, il faut préserver l'école de toutes, aujourd'hui, dérives politiciennes, selon vous, ou ceux du Hakim Belabert. Bien sûr, l'école, l'école, c'est une école républicaine. Nous faisons de la pédagogie, nous ne faisons pas de la politique, nous sommes loin de tout ça. Les idéologies, tout ça, nous sommes très loin de ça. Nous faisons notre travail, nous exécutons des programmes faits par une commission nationale des programmes qui contiennent des experts nationaux qui ne sont pas moins algériens que les autres et nous déplorons ces rumeurs qui ne servent pas à l'école agilée. M. Abdelhakim Belabert, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada